Sous-titrage Société Radio-Canada J'avais mis à manger sur la table pour le charmet des croquettes. Et puis un jour j'entends du bruit, j'ai dit qu'est-ce que c'est ça? C'était le renard qui avait laissé tomber la boîte pour manger les croquettes. Et puis je dis ah tu aimes les croquettes? Alors j'ai commencé à en mettre. Donc en fait il y a quatre familles, il y a frère et soeur qui sont là-bas. Il y en a un tout seul qui vient de la rue de la Loire. Celui au fond vient de l'ambassade de Bénin et ces deux-ci viennent de Woluée. Les Bruxellois ne s'en rendent pas compte mais la faune surage de la région est très riche. Malheureusement le Bruxellois il a un gros défaut, c'est qu'il marche avec le nez éparté, il ne le regarde pas en l'air. Donc il ne la voit pas. Ah ah oui oui j'ai vu! Vous l'avez vu? Je crois que le sauvage est revenu en ville et que certains habitants ont tendance à dire que ce n'est pas sa place. Mais là aussi c'est une question de limites. C'est nous qui avons décidé où était la limite entre ce qui était sauvage et ce qui ne l'était pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada